Alors ce qu'il faut savoir c'est que de base j'aurais dû parler en plus de ça du skill-based matchmaking, du netcode Call of Duty et en plus du son mais le problème c'est que si je me lance dans ce sujet et en plus j'ai déjà tous les fichiers audio j'en arrive pour 25-30 minutes et ça en vaut très clairement pas la peine, autant en parler dans une autre vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de la vidéo Modern Warfare 2 et la honte du multiplayer si tu n'as pas vu cette vidéo je t'invite fortement à regarder parce que tu vas rater certains éléments de celui-ci Je tenais également à vous remercier pour les nombreux partages et les avis positifs sur cette vidéo là j'en ai été rempli autant que ce soit sur Instagram, Twitter, Youtube, même sur Twitch donc je vous remercie infiniment ça me fait extrêmement plaisir Même au niveau des likes vous avez absolument tout explosé et ça me rend super heureux Bienvenue à ceux qui se sont abonnés et puis n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les différents réseaux sociaux autant que ce soit Twitter, Instagram et je compte de nouveau sur vous pour partager cette vidéo, de la liker également et de me dire dans l'espace des commentaires si j'ai raté un ou deux défauts parce qu'il y a effectivement d'autres défauts Ok je n'ai pas eu le temps d'attaquer sur Call of Duty Modern Warfare 2 et que vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires Si on pouvait atteindre les 1000 likes en moins de 24h ça serait le feu franchement ça me ferait tellement plaisir Et d'ailleurs n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler de tellement de choses assez importantes qui vont pouvoir élucider et répondre à certaines de vos questions sur le multiplayer de Modern Warfare 2 Cette vidéo va répondre à 4 thématiques, le son, le netcode, le script et le SBM sur Call of Duty Alors prépare toi, prends un bon petit verre de coca, des chips ou si t'es un peu à la diète prends une petite salade Mais bon avec ce froid n'hésite pas plutôt à prendre une bonne raclette ou une bonne fondue parce que là on est bien parti pour attaquer entre 25 à 30 minutes de vidéo C'est parti pour que Infinity Ward se prenne la deuxième PLS en moins de 10 jours Bon petit topo, avant de se lancer dans le vif du sujet Mais il faut savoir que Infinity Ward n'a jamais autant investi d'argent dans la réalisation du son sur un Call of Duty Et quand on parle d'investissement, on parle de millions de dollars balancés dans ce projet là pour essayer d'être dans le plus réaliste que possible Comme à l'image de Modern Warfare 2019, ils ont voulu créer une immersion du réalisme sur Call of Duty D'ailleurs avant même d'attaquer cela, je vais directement mettre les points sur les i J'ai vu des Youtubers mais tellement malhonnêtes US en train de dire qu'il y aurait un skill-based matchmaking audio disant que si t'as des petites stats, t'entendras mieux les bruits que pas que si t'as des gros Je vais résumer leur vidéo BULLSHIT Ok ? D'accord ? Bullshit Je pars du principe que quand tu fais une critique, elle doit être honnête et il ne faut pas essayer de détourner les problèmes du jeu à ton avantage pour essayer d'inventer d'autres problèmes On est là pour essayer de régler les problèmes dans le jeu et pour le faire avancer positivement Inventer des problèmes où il n'y en a pas, je déteste ça en fait C'est juste essayer de gratter un maximum de visibilité en inventant des problèmes Je hais ça, il faut de la construction, il faut être objectif Et j'ai fait des nombreux tests, il n'y a aucune différence Toutefois, le jeu possède trois énormes problèmes au niveau du son Et d'ailleurs ça m'étonne que personne n'en ait encore parlé Parce qu'il y a pas mal de vidéos qui en ont parlé là-dessus Et il y a certains sujets que personne n'a pas traité encore à l'heure actuelle Et pour attaquer le premier problème, malheureusement je vais devoir aller sur Paint pour vous expliquer tout cela Bon, nous voici donc sur Paint et je vais devoir vous expliquer plusieurs choses Bon, laissez-moi le temps de reflex avec le petit maillot apex là J'ai donc dessiné une flèche au milieu qui va représenter un personnage Un cercle représentant la portée du son que vous pouvez entendre Donc jusqu'à son maximum Et les points rouges représentent les adversaires Dans cette zone-là, vous allez entendre votre adversaire Soit sur la droite, soit sur la gauche, soit devant, soit derrière Et normalement sur Call of Duty, vous êtes censé entendre tout le monde A partir que quelqu'un entre justement dans cette portée au niveau du son Si un point rouge se retrouve à l'extérieur du cercle, vous n'allez pas l'entendre Au moment où il touche le cercle, vous allez l'entendre Donc par rapport à votre positionnement et tous les points rouges sur le dessin, ils sont tous Ça veut dire qu'on est éco-distant Éco-distant ? Sauf que, évidemment, Modern Warfare 2 a décidé de faire les choses différemment cette année-là Ça ne marche pas comme sur les autres Call of Duty En vérité, vous avez tous un angle mort Toute la zone que je viens de vous assurer, désormais, n'est plus disponible avec vos oreilles Et là, tu vas me dire, mais comment c'est possible ? Pourquoi cette année-là, ils ont décidé de faire ça ? Parce qu'Infinity World a décidé de vouloir créer un son plus réaliste Et pourquoi c'est plus réaliste ? Simplement à cause de vos oreilles Si quelqu'un se situe à votre droite, à gauche, ou devant vous, à partir d'une certaine distance Disons 10 mètres Vous allez pouvoir entendre parler la personne Étant donné que votre oreille est dans la direction de celui-ci Mais si quelqu'un derrière vous parle dans la même intonation que les autres Vous allez avoir plus de peine à percevoir les sons Donc ils ont voulu créer un son plus basé sur le réalisme que sur le côté arcade D'où le fait qu'ils n'arrêtent pas de dire que Modern Warfare 2 est un tactical shooter Sauf que j'en ai rien à branler du tactical shooter Je voudrais un arcade shooter D'où la licence Call of Duty, je rappelle Et comment tu es censé savoir qu'il y a un angle mort ? Bah tu peux pas, c'est à toi de le découvrir Parce que ça, ça n'a même pas été expliqué par Infinity War C'est cool de pas savoir ce genre de choses Au niveau du deuxième point Chaque matière auquel vous allez marcher dessus Va avoir un son soit plus fort, soit moins fort Bon tu vas me dire que c'est à peu près normal Quand tu marches sur l'eau, t'es censé faire un peu plus de bruit Mais il y a des matières qui font moins de bruit que d'autres Et ça reste assez problématique Maintenant tu dois carrément essayer de t'imaginer Est-ce que je dois marcher sur ça, sur ci ? Quand j'ai tapé un rush, il faudrait que je saute sur ça Parce que ça va faire moins de bruit qu'autre chose Déjà c'est assez compliqué comme ça D'essayer de taper des rushs dans un jeu basé pour la camp Alors maintenant tu dois réfléchir Exactement où tu dois marcher Pour être sûr d'être le moins entendu que possible Par tes adversaires Ça commence à devenir un peu compliqué toute cette histoire quand même Et le troisième point concernant le son de Modern Warfare 2 C'est qu'il y a une énorme saturation Ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura un adave, un hélico au-dessus de toi Tu ne vas strictement rien entendre Étant donné que l'hélico va être la priorité D'ailleurs c'est exactement la même chose avec une flash ou une grenade explosif À partir du moment où quelqu'un va balancer justement une grenade flash ou peu importe Ça va être d'abord cette priorisation au niveau du son avant même les bruits de pas Et ça reste énormément problématique dans un jeu auquel il n'y a pas de mini-carte Donc c'est totalement débide en fait d'enlever le système de mini-carte Sachant que le son est énormément saturé par les différents bruits disponibles dans le jeu Et ça reste un énorme problème là-dessus Vu que sur les anciens Call of Duty la mini-carte reste la chose la plus fiable Bah là dans ce jeu rien n'est fiable en fait Le son n'est pas fiable, la mini-carte n'est pas fiable Et crée un système complètement aléatoire Et ce qui est énormément problématique Il faut quand même dire quelque chose de positif par rapport à tout ça également C'est que sur PlayStation 4 le son est très bon d'ailleurs par rapport aux autres Call of Duty Il faut quand même mettre ça en avant Mais c'est normal que le son soit très positif Étant donné qu'on entend tout trop fortement Donc il n'y a pas de juste milieu par rapport à ça Mais on entend très bien les bruits de pas On les entend même trois fois trop fort Hormis quand il y a de la saturation de son Mais de nouveau ce n'est pas un son multiplayer C'est de nouveau un son Battle Royale Qui a été créé uniquement pour Warzone Pour vous habituer à Warzone Ça ce n'est pas un son créé pour le multiplayer Vu que la distance et la portée du son Est beaucoup trop élevée qu'elle ne l'est normalement sur un multiplayer Et de nouveau ça n'a rien à foutre dans un multiplayer Et malheureusement vu qu'ils ont décidé de lier Warzone 2 et Modern Warfare 2 Bah on va avoir exactement les mêmes choses Que ça soit sur le multiplayer ou que sur le Battle Royale Et d'ailleurs tu peux tellement faire une optimisation du son sur PC J'ai vraiment vu ça des énormes optiques Que ça soit sur TikTok, Youtube, etc Auquel tu peux tout faire pour essayer d'optimiser le son Et entendre des mecs marcher à travers deux murs différents Vraiment deux murs différents Ça n'a strictement aucun sens On n'arrive vraiment pas sur un son multiplayer Là on va attaquer un très gros morceau de cette vidéo avec Modern Warfare 2 et le Netcode Alors si vous n'avez déjà pas vu la vidéo de Kenshin Je vous invite fortement à regarder cette vidéo là Qui va expliquer beaucoup les fameux coups de script que vous prenez Sur Modern Warfare 2019 ou tout simplement sur Warzone 1 Je ne vais pas m'attarder absolument dans l'histoire du Netcode A travers les différents jeux vidéo On va rester directement sur Infinity Ward Et ce qu'ils ont dit en vidéo parce que c'est officiel C'est eux-mêmes qui l'ont dit Concernant Modern Warfare 2019 Et ce qu'ils en ont fait après avec Call of Duty Modern Warfare 2 Le but est juste d'expliquer Vulgariser le terme du Netcode qu'il y a sur Modern Warfare 2 Et ensuite expliquer les conséquences du Netcode d'Infinity Ward Par rapport à ce que nous ressentons Pour ceux qui veulent voir la vidéo Vous allez avoir le screen juste tous les yeux C'est officiel, c'est bel et bien Infinity Ward Qui parle justement de ce Netcode là Et pour expliquer tout cela, nous allons devoir revenir sur Paint Nous voici donc sur Paint Quoi ? Y'a un souci ? Oui, j'ai mis un pull, je commence à me lever là Fais moins 10 dehors, c'est une aire glaciaire le truc Bon, je vais pouvoir parler de cela en 3 étapes Pour essayer de vulgariser tout ce qu'il faut On va rester donc sur la première étape Avec le point A allant jusqu'au point B C'est ce que vous faites comme déplacement Quand tu as une bonne connexion et que la connexion de la game est fluide Tu vois le personnage partir du point A jusqu'au point B Ah, là pour le moment je crois que j'ai perdu personne C'est simple, clair, net et précis Le deuxième cas de figure, c'est effectivement Lorsque quelqu'un a l'habitude de se téléporter Et qu'il y a des bugs C'est ce qu'on voyait à l'ancienne sur les anciens Call of Duty Le chemin donc dessiné, c'est lorsque quelqu'un peut se téléporter Et on voit justement le personnage en face Commencer à faire des bugs Et là tu vas me dire Mais à quoi sert justement le troisième schéma ? Et bien justement, c'est pour ça que nous faisons cette vidéo Infinity Ward, dans sa vidéo A fait une explication Disant qu'ils ne veulent plus justement voir ce genre de choses là Donc ils ont créé un algorithme Un algorithme qui va pouvoir prédire vos futurs déplacements Si tu décides de partir d'un point A allant jusqu'à un point B Et qu'en plein milieu de ce schéma là, tu te bug Et bien l'algorithme de prédiction va prédire avec le netcode Que tu vas te déplacer d'un point A à un point B Et faire croire à ton adversaire Que tu es en train de ne pas bugger Donc en réalité, vous êtes censé voir ça Mais en l'occurrence Via ce script, vous voyez exactement ça Quelqu'un qui ne bug pas Et toi, ce que tu vois avec tes yeux Est complètement différent de la réalité Comme c'était avec Modern Warfare 2019 Bon, maintenant je l'ai schématisé Mais on va l'expliquer un peu plus dans la réalité Exemple typique avec ce screen là Auquel tu as l'impression que je suis en train de viser cette personne là Parce qu'elle est située à ce point bien précis Et lorsqu'en réalité, la personne ne se retrouve pas du tout dans ton viseur Mais est soit plus à gauche, soit plus à droite Donc le premier point, c'est que si quelqu'un joue avec une mauvaise connexion de base Et bien vous allez forcément le ressentir Il y aura des problèmes de fight Surtout dans un jeu auquel le TTK est super faible Et auquel la time frame est super importante Parce que sur Modern Warfare 2019 Certes, c'est dérangeant Mais c'est pas aussi dérangeant que sur Modern Warfare 2 Étant donné qu'on se retrouve sur un time to kill Équivalent à celui de Call of Duty Ghost Et deuxième des choses A votre avis, quel est le petit truc qui fout le bordel ? A votre avis, quel est le plus gros souci qu'il y a sur Call of Duty Multiplayer ces derniers temps ? Le débat, le sujet dont le débat n'arrête pas de faire rage chaque année Le skill-base-match-making Bah oui, puisque le SBMM ne se base pas sur la connexion en priorité Mais se base d'abord sur les statistiques Excellente idée Maintenant que je t'ai expliqué le netcode Et que tu as compris que le SBMM ne se base pas en priorité sur les connexions Et créer des pings complètement aléatoires Et en plus de ça ne créer en aucun cas une bonne expérience gaming Et tout ça lié avec un netcode complètement instable Ça crée que des problèmes Parce que par rapport aux anciens Call of Duty justement Il n'y avait pas ce système-là L'ancien Call of Duty se basait d'abord sur la connexion Avant les statistiques Mais le problème de ce jeu c'est que d'abord c'est les statistiques Et ensuite après c'est la connexion Il fait en sorte que tu te retrouves sur des trucs complètement instables quoi Et c'est justement pour ça qu'il y a des fights complètement bizarres Et en l'occurrence on va attaquer avec des clips Au niveau des clips alors c'est tout ce qui m'a été envoyé sur Twitter D'ailleurs n'oubliez pas de me follow sur Twitter Pour ceux qui ne le sont pas encore Et donc j'ai lâché un post Et je vous ai demandé de m'envoyer justement De m'envoyer les vidéos auxquelles il y a des problèmes Et effectivement il y en a plein justement Qui correspondent à ce qu'on appelle justement Des problèmes de netcode Donc on m'a envoyé la première vidéo Donc c'est Kevin qui m'a envoyé sa vidéo Et justement vous allez pouvoir voir l'exemple typique De ce qu'on appelle un fight problème au niveau du netcode Alors il va se lever directement Il va se faire descendre Et c'est plutôt ça qui va être assez intéressant Retenez bien le timing A partir du moment où justement il monte Il ne prend aucune balle Pendant à peu près une seconde Allez pendant une seconde il ne prend pas de balle Il se fait directement descendre Ok what the fuck qu'est-ce qu'il se passe etc Il se fait directement descendre Et tu vas voir la killcam justement du mec Et ça ne se passe pas du tout comme ça Tu ne vois pas encore le type Déjà regardez bien Tu ne vois pas encore le type sur la cam D'accord ? Il ne le voit pas encore sur la killcam A partir du moment où il le voit Il le descend directement Ce que tu vois en réalité Surtout dans Modern Warfare 2 Et ce qu'est la réalité au niveau du netcode Est complètement différente Tu vois deux choses à l'opposé Là c'est Eden qui m'a envoyé justement Pas mal de clips auxquels justement Il y a quelques trucs assez bizarres Bon celui-là il n'est pas assez bizarre Mais celui-là par contre Effectivement est extrêmement bizarre Parce que ça va expliquer justement Tout ce qui est au niveau du netcode Donc il swipe avec son sniper Il lui met une balle Et il ne meurt pas Et là tu te dis Mais what the fuck C'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui s'est passé ? Et justement quand tu vas t'amuser A partir en mode ralenti Donc tu vas voir au niveau de la balle Donc il vise avant Il le voit La balle est sur lui Alors c'est un peu de mauvaise qualité Malheureusement Je suis désolé un peu Mais on voit bien que le viseur Est en plein milieu du type Il tire Ça ne rentre pas Pourquoi ça ? Parce que tout simplement Avec l'histoire du netcode Le type n'est pas simplement Au milieu de son viseur Soit il est à gauche Soit il est déjà un peu plus à droite Et il y a plein de clips Comme ça sur le netcode Un autre exemple encore De ce qu'il m'a envoyé Donc là c'est avec la scarache Auquel il va aller chercher le type Il tire des balles Ici Aucune balle n'entre Aucune Parce qu'en réalité Le netcode Et vu que le mec bug Bah il n'est pas là en fait C'est ça qui est bizarre C'est que justement Quand on voit en plein milieu du viseur Il n'est plus là Il est ailleurs Il a déjà bougé Au niveau du déplacement Ce qui fait que justement Toi tu as l'impression qu'il est là Tu tires Et finalement en fait Il n'y a personne D'ailleurs d'où les explications D'énormes bugs d'Emma 6 Qu'il y avait sur Modern Warfare 2019 Ou Warzone Auquel il n'y avait rien pour bugger Au niveau de l'Emma 6 Et tu avais des giga bugs Généralement Avec des pertes de paquets Lorsque tu n'avais pas d'Emma 6 Et tout d'un coup Tu avais une énorme perte de paquets Tu avais des sortes de mini coups De N-Bot en un seul coup Parce que justement L'information est tellement en retard Par rapport à la réalité Que tout d'un coup Tu vas dire Mais what the fuck J'ai pas d'Emma 6 Et puis tout d'un coup T'en as beaucoup trop Ce qui fait que justement Ça crée des énormes incohérences Là dessus Mais bon On a expliqué via le netcode Maintenant il y a des choses Qui sont totalement inexplicables Let's do this Bon maintenant que nous avons pu parler Du netcode Il va falloir quand même Qu'on parle de ce fameux script Et je vais mettre script entre guillemets Parce qu'à l'heure actuelle Il n'y a aucune réelle preuve Que cela existe Même s'il y a des choses Qui restent très floues Comme un fameux document Qui de base avait leak Et qui est rendu public Par la suite Un document expliquant Que c'était un système De base PVE Mais qui par la suite Lorsqu'on descend au niveau du script Ce n'est plus du PVE C'est du PVP C'est du multiple joueur C'est du player Contre du player Donc ça reste vachement flou Cette histoire là Je suis le premier à le dire Et comme beaucoup Qu'il y a des choses Qui sont liées au netcode Mais il y a des failles À l'heure actuelles Sur Modern Warfare 2 Qui sont tellement flagrants Que ça peut pas être du netcode C'est impossible Que ça soit du netcode Avec un exemple typique Un clip qu'on m'a envoyé Sur Twitter Que Smokey m'a envoyé Par rapport de nouveau Au même post Avec le bouclier Et c'était avant Son patch du bouclier D'accord Ça c'est aussi important Puisque désormais Le patch du bouclier C'est 3 hits pour tuer quelqu'un Et ce n'est plus 2 Donc il décide d'avancer Il fait un premier kill 2 shots D'accord Donc c'est vraiment avant le patch 2 shots pour tuer quelqu'un Il va refaire de nouveau 2 shots pour tuer quelqu'un Et là Incompréhension totale 2 3 4 4 putain coups de bouclier Et il ne le tue pas Je veux dire C'est n'importe quoi 4 coups Et je vais vous le remontrer Voilà Premier Deuxième Troisième Quatrième Et encore Il n'a pas le kill Il a l'assistance du kill Et j'en ai vu également Sur plein d'autres endroits Reddit T'as également Plein de clips ultra felou De nouveau Exemple typique Donc on est cette fois-ci Sur Warzone On voit bien que le mec A justement les deux plaques Avec full life Donc il te faut Deux coups de crosse Pour mourir Il va choper le mec Qui est sur le côté Et il se fait instant kill Instant kill Et quand tu regardes Combien de crosse il a mis Un coup de crosse Un coup de crosse Alors je veux bien Alors je veux bien que le netcode Soit responsable de certaines choses Mais il y a des choses Qui sont inexplicables Ça c'est le clip le plus What the fuck Que j'ai pu voir sur Warzone La personne justement Qui stream A full life Autant que ça soit au niveau Des plaques Que ça soit au niveau De la vie Full life Il entend un mec Arriver dans le bâtiment Et regardez Il se prend deux coups de crosse Deux coups de crosse Et il perd toute sa vie Le mec en face N'a même pas une seule plaque Puisque de toute façon On le voit Et en deux coups de crosse Tu meurs Là je veux bien Une explication logique Et qu'on commence pas à me dire Ouais mais c'est un netcode Superball etc Non ça c'est pas du netcode Superball Ça c'est encore autre chose Et surtout le fait que Bah justement Quand t'es en full life T'es censé prendre Trois coups de crosse Et lui là on balance un Normalement c'est censé être Deux coups de crosse Contre deux coups de crosse Et lui il serait encore en vie A l'heure actuelle Donc ça n'a pas de sens Il y a des fights Qui sont totalement inexplicables Est-ce que maintenant Ça veut forcément dire Qu'il y a du script Difficile à prouver Ça reste des incompréhensions totales Le but de cette recherche De compréhension Elle est logique Et elle est humaine Parce que nous sommes tous humains Qui essayons de comprendre Pour éviter que ce genre De choses arrivent On essaye de comprendre Pour essayer de mieux visualiser Ou tout simplement Avoir du recul Par rapport à la situation Et que ce genre de situation là Qui nous est arrivé Sur Call of Duty Ou sur d'autres jeux vidéo Peut-être d'autres FPS Allées comme Apex Fortnite etc On ne veut plus que ça arrive Mais quand on est dans L'incompréhension totale Et que nous sommes à la recherche D'une réponse Et bien on se retrouve Dans ce genre de situation là A se poser la question S'il y a réellement Un script ou non Ah l'éternel skill-based matchmaking Comment expliquer notre expérience de jeu Via le skill-based matchmaking De Modern Warfare 2 Euh C'est équivalent à se mettre Un gros tabouret dans le cul Non Je ne l'ai pas fait Mais je m'imagine bien la situation Et je pense que même avec ça J'aurai encore plus de douleur Sur Modern Warfare 2 Bon si tu ne vis pas dans une grotte Effectivement Il y a donc du skill-based matchmaking Sur Call of Duty Modern Warfare 2 Comment il fonctionne ? Et bien il est comme celui De Call of Duty Modern Warfare 2019 Ça veut dire que Beaucoup de statistiques Sont pris en considération Que ça soit Votre ratio élimination Votre ratio victoire défaite Votre score par minute Vos déplacements Mais en vérité Celle qui prime le plus Celle qui prend le plus De pourcentage Lors de la réalisation Du matchmaking Sont vos 5 dernières parties Ce matchmaking là Permet d'être à chaque fois Évolutif Et évolue selon Vos games Que vous avez réalisés Et si vous avez réalisé Des très bonnes games Prépare-toi à faire De mauvaises games Ou des games plutôt moyennes Si tu as fait des games moyennes Et ou plutôt assez mauvaises Le skill-based matchmaking Va essayer de faire en sorte Que tu puisses passer Entre guillemets Un bon moment Mais cette année On nous a réservé Un petit cadeau surprise Comme je vous ai dit Que de base Vos games sont réalisés Selon les 5 dernières Hormis quand tu te connectais Le lendemain Puisque tu avais une sorte De reset hebdomadaire Ce qui est plutôt assez normal Chaque jour Les hommes sont Les hommes et les femmes Les gamers En matière générale Sont variables Des fois tu peux être Plus bon que d'habitude Des fois bon Bah t'es pas vraiment Dans ton assiette C'est pas ton jour Etc Évidemment ça varie Selon les jours On est des êtres humains Je rappelle On est pas toujours Au top de notre performance Ou de notre forme Mais cette année Activision Ou Infinity Ward Ça dépend Parce qu'on va en débattre Un peu plus tard Là dessus Il n'y a plus De reset hebdomadaire Ça veut dire que Avant Lorsque par exemple Je réalisais De très bonnes games Sur Cold War Je disais Bon j'arrête pour aujourd'hui J'en ai marre Je me reconnecterai Le lendemain Bah si tu te reconnectes Le lendemain Tes 5 dernières games Ne comptaient pas Tout simplement Ça veut dire Que tu recommençais Tu faisais ta première game De chose Ta deuxième Ta troisième Quatrième Cinquième Et après C'est parti Tu peux faire tout ce que tu as envie Cette année là Le reset n'existe plus Ça veut dire que Si tu as eu le malheur Le lendemain Très bonnes games Et que tu as envie De jouer à la play Et bah tu vas reprendre Les 5 dernières games Que tu as réalisé hier Waouh Magnifique Donc ça veut dire que Vraiment Si hier T'as réalisé Tes putain de games T'as réussi à taper Des nucléaires Etc T'as réussi à taper Des nucléaires en solo Tout ce que tu veux Ta première game Ça sera contre des gigas Traillards T'auras même pas le temps De t'échauffer Ils ont réussi Même à enlever ça C'est quand même Assez incroyable Avant tu pouvais prendre Au moins un minimum De plaisir Sur les premières games Sans forcément Traillards À force etc etc Ah non 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 Là c'est fini Ah là c'est fini Dès la première game Full Traillard Tu te tais C'est comme ça maintenant Bon maintenant On va répondre à 3 questions Vous allez voir La réponse est super simple Si tout a été créé Pour aider les nouveaux joueurs Et les mauvais joueurs Dans la licence Call of Duty Comme vous avez pu voir Dans l'ancienne vidéo A quoi il sert De mettre du skill-based matchmaking Vu que tout a été créé En sorte pour aider ces joueurs là Deuxième question Vu qu'on sait Que le netcode des games Est catastrophique Du au skill-based matchmaking A quoi ça sert De nous mettre encore Ce matchmaking là Qui nous pourrit plus D'expérience de jeu En termes de connexion Troisième question Vu qu'il n'y a pas De classement Ou de système de rankaide Et aucune récompense Par rapport à ça Même si tu t'amuses A réaliser Les plus grosses statistiques Du jeu Imaginons que tu te retrouves À 2, 3 etc Tu te retrouves Dans ce 1% mondial Je n'ai aucune récompense Par rapport à ça A quoi ça sert De mettre du skill-based matchmaking Et je vais y répondre Très facilement Il ne sert à rien Hormis de créer Un cycle de frustration Perpétuelle Et d'une mauvaise expérience De jeu mal optimisé Et même quand tu vois Des tweets D'anciens développeurs Call of Duty Qui se sont cassés Chez Ubisoft Et qui à l'heure actuelle T'expliquent que le skill-based matchmaking N'est pas une bonne solution Tout simplement Parce que la priorité D'un jeu C'est vouloir être fun Et si la base du jeu N'est pas fun Dû au skill-based matchmaking L'intérêt de vouloir y jouer Tous les jours Est absolument de zéro Vouloir contenter Une majorité Certes silencieuse Mais qui ne joue Plus rarement au jeu Tandis que certains fidèles De la licence Qui ont joué Pendant des années N'amènent à rien Et vu que ces nouveaux joueurs Sont ultra protégés Par un système De skill-based matchmaking Et que tout est fait Pour les aider Ils ne possèdent Aucune expérience Ils sont ultra protégés Et dans ce cas de figure là Pourquoi ils vont râler Ils vont absolument Jamais râler Vu que tout ce qui leur a été Proposé Est absolument normal A leurs yeux Et aussi C'est bien marrant De toujours dire Chaque année Ouais mais c'est la faute D'Activision Ils font toujours Du skill-based matchmaking Trop violent C'est pas la faute D'Infinity Award Ah ouais Moi j'ai une question A vous poser Sur les 4 derniers Call of Duty Qu'on a eu Modern Warfare 2019 Cold War Vanguard Modern Warfare 2 On peut m'expliquer Pourquoi les skill-based matchmaking Les plus violents De toute la saga Sont Modern Warfare 2019 Et Modern Warfare 2 Non parce que Treyarch a fait l'effort De diminuer le skill-based matchmaking Sledgehammer Games Ça fait l'effort De diminuer le skill-based matchmaking Pourquoi C'est toujours Les codes d'Infinity Award Qui sont trop puissants Bah c'est normal Vu que leurs jeux Sont orientés Pour les nouveaux joueurs C'est normal qu'ils fassent ça C'est bien beau De blâmer Activision Mais là sur le coup C'est plutôt Infinity Award Qu'il faut blâmer Parce que quand tu sais Que les studios de développement Des fois font des énormes évores Pour se battre contre Activision Pour diminuer le skill-based matchmaking Et que là Infinity Award N'a rien à fait en sorte Avec Modern Warfare 2019 Et n'a fait aucun effort Avec ce Modern Warfare 2 là Il faut arrêter de dire Que c'est la faute d'Activision Je veux bien qu'Activision Soit responsable du fait Qu'ils imposent un skill-based matchmaking Mais en attendant Les studios de développement Peuvent faire en sorte De le diminuer Et de toute façon Ça c'est ce que j'appelle Le fléau des temps modernes Faire accepter à tout le monde La possibilité d'avoir Un plaisir de jeu Sans connaître correctement La base même du jeu C'est un plaisir artificiel Car au final Ces personnes là Qui voudront step up Vont prendre conscience A l'avenir Que ce moment utopique N'existera plus Et de plus un jeu Avec du skill-based matchmaking Ultra strict Ne confère aucune volonté De fun Et de marge de progression Justement pour ces nouveaux joueurs là Vous vous rappelez D'une certaine vidéo Que j'avais faite Avant que Modern Warfare 2 sorte En quel je disais Que la bêta allait sortir Et que je sortais un extrait Disant que Vous inquiétez pas Si ça continue comme ça Avec le skill-based matchmaking Les gros influenceurs US Vont énormément S'amuser A faire du River Boost Pour leur contenu C'est plutôt assez drôle Que j'avais absolument raison Deux mois auparavant Parce que c'est exactement Ce qui est en train de se passer Autant que ça soit sur TikTok Ou YouTube Ou même maintenant Si c'est sur Twitch Je sais pas carrément Tout le monde s'amuse A River Boost en plein live Bah c'est normal Les gens en ont plein le cul Les gens en ont plein le cul Et comment tu veux créer du contenu Dans un jeu auquel Le skill-based matchmaking Est trois fois trop puissant Juste pour la création de contenu Je le disais avant la sortie du jeu Je l'ai dit carrément En vidéo de bêta Les gens me croyaient pas Les gens me prenaient pour un fou Et pourtant y'a que ça maintenant Je le disais Je le disais Putain je suis un putain de prophète en vérité 95% des contenus Que vous voyez sur Modern Warfare 2 TikTok Ou que ça soit sur YouTube C'est du full putain de reverse boost Et je ne peux pas blâmer ces joueurs là Je ne les blâme pas Parce que malheureusement Dans ce cycle économique Auquel tu veux créer du contenu Sur YouTube Sur Twitch Ou partout T'es obligé de créer Du contenu hebdomadaire Et en plus de ça T'es obligé sous l'effet Du reverse boost Sinon tu vas jamais y arriver D'où le fait que je suis également Contre ce principe De skill-based matchmaking Parce que même pour la création du contenu Ça détruit absolument tout Des personnes vont s'amuser à reverse boost Demain tu vas voir des mecs Qui vont taper des quads Des pentanucléaires Etc Contre des mecs Qui savent pas jouer Mais quel est l'intérêt De regarder une vidéo Sur Modern Warfare 2 T'en as aucune T'as aucun intérêt De regarder des vidéos Sur Modern Warfare 2 C'est ça le problème également Ou le fait de mettre Un skill-based matchmaking Beaucoup moins puissant En mode Call of Duty Black Ops Cold War Vanguard Parce que certes Tout le monde peut affronter A peu près tout le monde Sauf vraiment Les mecs qui savent vraiment pas jouer Ne vont pas affronter Les gros try-yard Mais tout le monde peut s'amuser Il y aura des games plus compliqués Il y aura des games try-yard Il y aura des games simples Il y aura de tout Vraiment il y aura Beaucoup plus de choses en fait Enfin bref Je serai toujours Contre ce principe De skill-based matchmaking Ça n'a rien à faire Sur un multiplayer Oui ça va faire dans un ranked Mais pas dans un multi Et si quelqu'un Vient de découvrir le jeu Ce n'est pas le jeu Qui doit s'adapter Au nouveau joueur C'est le nouveau joueur Qui doit s'adapter A la licence C'est normal C'est absolument normal Bref C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'aurais vraiment travaillé Du début jusqu'à la fin De cette vidéo là Pour expliquer quand même Pas mal de choses A mon grand regret Bon bah voilà On va arrêter les vidéos Sur Modern Warfare 2 Ou sinon pour les vidéos concept Par rapport à tout ça Si tu es resté jusqu'à la fin De cette vidéo N'hésite pas à mettre Vanguard dans l'espace De commentaires Comme vous avez pu faire Pour la dernière vidéo Je lirai évidemment Tous vos commentaires Là dessus Mais au moins Une bonne explication Autant que ça soit Sur le skill-based matchmaking Le netcode Et tout ce qu'il faut Était quand même Assez important Et je suis plutôt Assez content D'avoir terminé cette vidéo De l'avoir travaillé Jusqu'à la fin Pour que vous puissiez Mieux comprendre Les problèmes Autour de ce Call of Duty Modern Warfare 2 Du coup moi je vous laisse Je vous dis bye Et à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur Call of Duty N'oubliez pas de vous abonner Et de liker la vidéo Et je vous dis ciao Et à la prochaine Attends t'es toujours pas abonné là Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follows Sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas De checker les autres vidéos